À la base, le yoga, c'est une philosophie, un moyen d'atteindre l'éveil. Alors comment c'est devenu un truc pour se la péter sur Insta ? Un nouvel outil de comparaison des corps, des postures, de la souplesse, allant jusqu'à créer des compétitions de yoga. Alors bientôt le yoga aux Jeux Olympiques ? J'aurais pu être découragée à mon premier cours de vinyasa, me sentant comme une boulette suintante au milieu de gracieuses sylphides. À la fin du cours, douze sensations de paix intérieure mêlées à un arrière-goût amer d'échec. Mais si j'ai fini par tomber amoureuse du yoga, c'est en prenant mon premier cours de hatha. À l'arrivée, j'étais tendue comme un string et je suis ressortie flottant sur un nuage. Oui, moi à la claire anxieuse et stressée d'il y a 15 ans, j'ai découvert que la paix intérieure était à ma portée même pour quelques secondes grâce au yoga. Et cela grâce à un espace de bienveillance et de non-jugement. Mais comment atteindre cet état de paix si on se regarde dans le miroir ou qu'on se compare à la voisine de tapis qui se tord comme un bretzel ? Au fait, moi c'est Claire Castagne, prof de yoga spécialisée pour les formes voluptueuses. Et si tu veux une approche intérieure et personnalisée, déroule la description pour recevoir gratuitement ton guide Oso Yoga avec tes Rondeurs. Aujourd'hui, j'aimerais savoir comment est-on passé du sadhu indien méditant assis à la surfeuse californienne en train de pratiquer le yoga sur sa planche de paddle ? Revenons d'abord aux sources. D'après les yoga sutras de Patanjali, le but du yoga est de maîtriser l'esprit, développer une perception claire et se libérer de tout attachement. Je te l'accorde, rester assis sur un coussin en attendant l'éveil n'est pas à la portée du premier cadre dirigeant au bord du burn-out et en pleine crise de l'ombalgie. C'est au 15e siècle qu'on trouve les premiers textes de Hatha Yoga, le yoga de l'effort. Le Hatha associe la pratique de la respiration et des postures pour mieux relier le corps à l'esprit. Alors oui, il y a ce côté physique, mais on reste proche de l'essence spirituelle du yoga, en gardant en tête notre but, se libérer de l'ego. Mais oui, l'ego, tu sais, ce truc qui te vexe quand on écorche ton nom ou qui te rend malheureux dans la course à la plus grosse voiture. Cette vidéo te plaît ? Commence un émoji yoga et mets un pouce pour soutenir mon travail et surtout pour que j'en fasse d'autres. D'ailleurs, à quoi tu penses quand je te dis yoga ? Certainement à des postures comme le guerrier ou le chien tête en bas qui sont toutes deux très récentes, 20e siècle. Le tournant en Occident s'est fait avec Kleshnamacharya, qui pourtant, lui, n'a jamais quitté l'Inde. C'est celui qui a créé le Ashtanga Vinyasa, un modèle de yoga vigoureux se basant sur la force dont le concept consiste à aller crescendo dans les salutations au soleil en rajoutant à chaque fois des postures qu'on va lier par un Vinyasa, donc un bout de salutation au soleil. Courbature garantie. Alors, si tu es quelqu'un d'athlétique qui a besoin de te dépasser, le Ashtanga va probablement te plaire. Mais comment en est-on arrivé à connaître le yoga en Occident alors que Kleshnamacharya n'a jamais quitté l'Inde ? C'est grâce à ses nombreux adeptes qui ont popularisé le yoga en Occident, comme par exemple Patabi Joyce qui a importé le Ashtanga Vinyasa, qui d'ailleurs a donné quelques dérives extrêmes du type flow ou power yoga, power lifting, haltero, joe. Quant à Ayangar, sur son temps libre, il s'amusait à retenir son souffle le plus longtemps possible quand il ne prenait pas des asanas extrêmement compliqués ou qu'il faisait faire à ses disciples des postures acrobatiques sur du verre pilé. Ok, sur glace pilé, bientôt nouvelle discipline aux Jeux Olympiques. Et où sont les femmes dans cette histoire ? C'est à Indra Devi, la seule disciple femme autorisée de Kleshnamacharya, qu'on doit la popularisation du yoga auprès de stars hollywoodiennes, comme un élixir de beauté et de jouvence. Mieux que la chirurgie esthétique à l'heure des Kardashians. La salutation au soleil devenait carrément un exercice de compétition dans les gymnases dans les années 20. C'est à celui qui fera le plus grand nombre de rêves. Et aujourd'hui encore, à l'approche du printemps, on voit fleurir les challenges de 108 salutations au soleil. Bientôt à côté du 100 mètres et aux Jeux Olympiques. Alors avec l'approche moderne du yoga, pas étonnant qu'on retrouve cette discipline dans les salles de sport entre un cours de body pump et un cycling. Je vois trop d'élèves qui font un jour du yang yoga, l'autre jour du power, puis du hot, puis du goat. Goat yoga, sérieusement ? Si ton but est de t'amuser, pourquoi pas ? Mais pitié, arrêtez d'associer le mot yoga à chiot, chèvre, bière ou nu. Ça va pas du tout. Yoga pour maigrir, 5 millions de résultats sur Google. Yoga pour atteindre l'éveil, 200 000. Je te laisse deviner, entre la perte de poids et la libération de ton âme, Quel est le but premier du yoga ? Revenons au yoga comme un art de vivre avant d'en faire un nouveau sport olympique, comme l'escalade, le skate ou le surf. Je n'ai rien contre ces trois sports. Mais contrairement au yoga, ils ne sont pas encore inscrits au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Selon toi, est-ce une image du yoga ou des Jeux Olympiques à Paris ? C'est le yoga festival, deux mots qui vont aussi bien ensemble que terre et plate. Sponsorisé par une boisson qui emprunte son nom à un mot sanscrit, Karma, qui désigne à la base une action rituelle, le yoga de l'action juste, mais qui s'y ressemble plus à une boisson dopante, énergisante, qu'on pourrait retrouver au JO. Au programme du yoga festival, de l'athlética yoga, du relax-dance, du vinyasa détox, le yoga a même sa journée internationale. Le slogan de l'année Covid était « le yoga pour la santé, le yoga à la maison ». Un nouveau moyen d'atteindre les objectifs santé de l'OMS pour lutter contre la sédentarité, le stress, les maladies chroniques. Bref, le yoga, un outil physique pour les remèdes à tous les maux de notre société, donc finalement un sport comme un autre, avec bientôt des remises de médailles pour le meilleur grand écart. Même l'UNICEF propose sur son site des postures de yoga pour les enfants, comme on préparerait des gymnastes à de futures compétitions. Et si tu cherches un stage de yoga sur internet, tu risques de tomber sur le marathon de yoga. Oui, oui, j'ai bien dit marathon, comme cette épreuve mythique des Jeux Olympiques consistant à courir 42,195 km. Mais en quoi consiste le marathon du yoga ? On est trop de l'animal flow, de l'acro-yoga. Quand j'ai le programme, j'ai juste une envie. Prendre mes jambes à mon cou. Je veux dire, on est sur du yoga ou de la GRS ? Quid de la philosophie, du sanskrit, du planayama ? Oui, les postures sont une branche du yoga, mais une branche sur huit. C'est comme si je prétendais t'enseigner la cuisine gastronomique avec un stage de plat en sauce. C'est bon, ça nourrit, mais ça reste un petit peu sur l'estomac. Au point que quand je lis au programme du marathon du yoga break, je me demande s'il s'agit d'une pause ou de breakdance. On trouve aussi des summer camps de yoga pour maigrir. Mieux encore, mix and match boot camp and yoga, où le yoga est mêlé à l'intervalle training. Le nom d'une future discipline au JO. Alors, est-ce qu'on ne peut pas nous lâcher le legging dans notre cheminement intérieur ? C'est aussi pour ça que j'aime tant le hatha yoga, le style que je conseille aussi pour débuter. Hatha signifie force vive en sanskrit et représente symboliquement l'union de la lune et du soleil pour réconcilier nos énergies. Oui, on travaille avec le corps en tenant les postures, plusieurs respirations, ce qui laisse vraiment le temps de s'intérioriser. Et on travaille aussi avec le souffle pour mieux revenir. à nos sensations. Je sais à quel point c'est dur d'oser passer la porte de ton premier cours de yoga, d'affronter le regard des autres sur ta silhouette et parfois même l'épreuve du miroir. Alors, est-ce qu'on ne peut pas nous foutre la paix sur la forme de notre planche, de notre corps, ou la marque de notre brassière, et se concentrer sur l'essence profonde et spirituelle du yoga ? Mais contrairement à ce que notre culture nous a appris, le mental n'est pas plus noble que le corps. Les deux sont intimement liés. Et l'oublier, c'est s'exposer à ne vivre que dans sa tête, jusqu'à ressentir le corps seulement à travers des douleurs. Non, tu ne gagneras jamais une médaille pour avoir réussi une posture de yoga. Mieux que ça, grâce au yoga, tu vas ressentir ton corps, ta seule maison pour la vie et découvrir un formidable espace de paix à l'intérieur de toi. Oui, même toi, hypersensible, au bord de l'épuisement, qui doutes de toi, mais aussi toi qui es raide comme un bout de bois ou rond et moelleux comme un chamallow, le yoga est pour toi. Voilà, le yoga passe par le corps, quelle que soit sa forme, pour toucher l'âme. Découvre vraiment te détacher du regard des autres, adapter les postures à ta morphologie et intégrer le yoga facilement à ta pratique quotidienne dans ton guide offert Ose le yoga avec tes rondeurs en description. Et tu sais qu'en préparant cette vidéo, j'ai découvert que les championnats de yoga existaient vraiment et ont eu lieu à Bordeaux en 2019 avec des concours de posture. Aïe, je te laisse, je vais bosser mon scorpion. Mais si toi, tu veux une pratique douce, clique ici pour 25 minutes de yoga adapté à tous les corps. Merci. Merci.